bonjour à tous alors je vous fais cette vidéo quelques heures après mon premier rendez vous chez le psy donc une psychologue clinicienne spécialisée en post traumatique et que j'ai appris aujourd'hui qui était aussi spécialisé dans le deuil entre autres donc comment vous dire que j'ai tapé dans le mille et juste quand même très contente parce que non seulement elle a ce bagage là mais en plus de ça ça s'est très bien passé vraiment très très bien passé j'espère avoir le temps d'aller faire une petite sieste juste avant que mon bébé se réveille de sa sieste de l'après midi je sais pas si je vais pouvoir mais j'espère pouvoir dormir au moins 20 minutes donc j'ai fait cette vidéo presque à chaud puisque le rendez vous était à 9h45 ce matin et là il va être bientôt 15 heures si je dis pas de bêtises donc j'ai choisi cette psychologue sur Doctolib je cherchais des psychologues qui sont qu'ils soient enfin une psychologue ou un psychologue qui soit autour de mon domicile et puis et puis en fait quand déjà j'ai bien aimé parce que sur son sur sa présentation elle était souriante et j'aimais bien voilà ça fait un peu délit de faciès mais c'est clairement ça quoi et puis parce qu'il y avait du coup dans ses expertises vous savez vous avez toujours un onglet expertise dans Doctolib et c'était noté donc qu'il y avait le post traumatique donc forcément ça a fait la différence avec ses consoeurs et autres soit il ya beaucoup de femmes psychologues dans le coin j'ai remarqué et et du coup tout simplement j'étais très j'avais vraiment hâte de faire ce rendez vous j'étais extrêmement stressé le jour même ce matin j'étais un petit peu stressé mais dans le bon sens du terme parce que je savais que ça me ferait avancer j'avais un bon pressentiment et je voilà ça s'est avéré exact donc je suis très contente il faut savoir que j'ai énormément galéré à avoir ce premier rendez vous du fait de mon emploi du temps et entre bébé et le travail j'avais jamais trouvé un moment qui collait avec elle et donc j'avais pris un rendez vous du coup au 14 septembre et puis il se trouve que là il ya rendez vous qui s'est désisté du coup c'était juste parfait et donc j'ai pris rendez vous ce matin et déjà belle là quand je l'ai rencontré je suis arrivée j'étais toute seule dans le bâtiment en question c'est un bâtiment en fait c'est un lieu en fait je pense que c'est un ensemble de professionnels du bien être et en fait ils ont créé leur propre leur propre plateforme de travail donc j'ai trouvé ce concept génial avec des rosaces avec des bouddhas avec plein de livres sur le développement personnel et le bien-être j'ai pas regardé les autres professionnels qui se trouvaient dans l'établissement parce que quand je suis arrivée j'étais au téléphone et du coup j'étais concentré sur ma conversation mais il doit y avoir plein d'autres professionnels du bien-être et du coup je trouve ça sympa comme ça s'il ya besoin bah ils s'envoient les les clients donc je trouve que c'est vachement complet et du coup je suis arrivée j'étais toute seule j'ai vu un panneau on vous accueille ici donc j'y suis allée et donc voilà m'a accueillé avec le grand sourire exactement comme sur sa photo sur doctolib et et en me disant ben rendez vous dans cinq minutes je vous invite à attendre là bas mais donc très avenante très gentille pas du tout en mode vous me faites chier pas du tout et du coup je dis ok c'est super dans cinq minutes et tout ça puis elle est venue me chercher un tout petit peu avant l'heure exacte donc ça déjà j'apprécie aussi et tout simplement on a comme c'était le premier rendez vous elle m'a expliqué un petit peu un petit peu comment elle fonctionnait donc j'ai beaucoup aimé elle m'a dit qu'elle allait beaucoup m'interrompre beaucoup me donner de conseils pour m'amener vers des des choses afin de savoir exactement ce dont j'ai besoin et moi c'est ce que je veux je ne veux pas de psychologue qui ne fasse que m'écouter je trouve ça je trouve que personnellement ça ne fait pas du tout avancer donc j'ai trouvé ça génial elle m'a également expliqué qu'elle allait qu'on allait faire des exercices ensemble entre les rendez vous et aussi pendant les rendez vous des exercices un peu expérimentaux et moi ça me va très bien je pense que c'est une super idée voilà donc du coup je lui ai expliqué le premier rendez vous forcément j'ai beaucoup parlé donc forcément j'ai beaucoup pleuré j'ai exprimé tout ce poids de culpabilité que je porte donc je vais pas vous raconter tout ce que j'ai dit en 45 minutes parce que ça va vous saouler mais je vais essayer de vous faire un résumé plutôt rapide donc en fait elle m'a fait comprendre que la culpabilité c'était très sain très humain et très normal que dans un deuil c'était extrêmement normal et qu'au contraire s'il y en avait pas enfin elle n'a pas dit ça comme ça mais elle m'a fait comprendre qu'en gros c'était très bien qu'il y ait de la culpabilité elle m'a dit on peut pas l'enlever c'était un sentiment humain par contre il faut apprendre à vivre avec donc moi quand elle m'a dit ça je sais qu'elle a raison mais je ne peux enfin je me ne conçois pas de vivre avec je ne compte pas je ne conçois pas de vivre avec une culpabilité surtout dans le fait que je ne sais pas si je dois culpabiliser au final culpabiliser pour quelque chose que j'aurais peut-être pas pu éviter même à 95% de chance pas pu éviter voilà je lui ai fait part de ma frustration de ne pas savoir exactement dans quel ordre ce qui s'est passé pour Orlan et c'était hyper compliqué pour moi à vivre de ne pas savoir exactement ce qui s'est passé voilà et en fait je parlais je parlais je lui exprimais le fait que pour moi c'est difficile de ne pas parler d'elle quand on me demande combien j'ai d'enfants etc c'est compliqué pour moi de dire que j'ai que mon fils et que souvent je lui dis que j'ai deux enfants etc en fait bon à force de lui parler etc elle me dit elle me dit vous avez peur de l'oublier et en fait quand elle m'a dit ça je me suis effondré en sanglots je me suis effondré et du coup elle a pointé du doigt quelque chose que je n'avais pas du tout pensé donc je n'avais même pas songé en vrai parce que pour moi c'est impensable de l'oublier enfin c'est juste invraisemblable et en fait non j'ai peur de l'oublier je lui ai dit étant donné ma réaction je pense que la réponse est là je pense que du coup oui je dois avoir peur de l'oublier mais ça me paraissait étrange parce que comment je pourrais oublier ma fille c'est impensable je pourrais jamais oublier ma fille bref et du coup bah je pense qu'il ya un travail à faire là dessus aussi sur la peur de l'oubli m'a posé plein de questions savoir si j'avais des des voilà des effets physiques traumatiques des voilà si j'arrivais à dormir si j'arrivais à manger si je me crispais tout ça machin si j'avais des douleurs physiques si je faisais des cauchemars la nuit ce genre de choses choses que je n'ai absolument pas je fais juste plus de bruxisme depuis le décès de ma fille vous savez c'est quand on quand on mord ça mâchoire du coup bah j'ai un appareil dentaire la nuit je faisais du bruxisme depuis quelques années déjà mais a priori ça a intensifié d'après le dentiste depuis la mort de ma fille et c'est vrai que même des fois dans la journée je me rends compte que je serre les dents même quand je pense pas à ma fille mais je pense que c'est purement inconscient donc voilà elle avait l'air étonné d'ailleurs quand je lui ai dit que j'avais pas de symptômes de ce genre enfin elle avait pas l'air étonné j'exagère mais je pense qu'elle s'attendait à des choses physiques et mentales plus voilà elle est aussi spécialisée en troubles mentaux et comme elle est clinicienne elle peut faire des thérapies voilà et je ne savais pas mais certaines mutuelles remboursent des frais de psychologie donc du coup elle va m'envoyer un mail et je vais envoyer à ma mutuelle en espérant qu'une partie soit prise en charge pour que je puisse vraiment faire une thérapie comme il se doit que je sois pas obligée de faire moins de séances parce que je peux pas financièrement ça m'embêterait beaucoup donc j'espère que ça va le faire en plus grosse surprise ce matin quand j'ai mis mon gps ça m'a mis 7 minutes je suis à 7 minutes de ma psychologue c'est quand même génial c'est hyper rassurant de dire non là j'ai pas de bouchons j'ai pas de fin c'est génial donc franchement tout qui plus dans la pièce où elle est il ya un bouddha avec de la peinture de toutes les couleurs à la fenêtre en fait je me suis mise en fait il ya trois endroits où on peut s'asseoir dans son cabinet et je me suis mise à la place où on voit bien le on voit bien en fait l'extérieur on voit bien le en fait il ya une vue en fait bon sur des immeubles très moche mais à côté de ça au fond voit la mer on voit des arbres et tout moi j'attache beaucoup d'importance à tous ces détails et c'est une pièce très accueillante très rassurante et très agréable donc je suis extrêmement contente ça joue voilà c'est vraiment très bien et voilà du coup là je vous ai fait vraiment un résumé résumé je pense que je pense que je vous ferai peut-être même une vidéo après chaque séance si je peux le faire pour vous montrer un petit peu l'évolution donc c'était bien parce qu'elle m'écoutait mais en même temps elle me coupait la parole et posait des questions donc là j'ai adoré j'ai hâte de commencer aussi les exercices qu'elle va me demander de faire voilà normalement j'ai un rendez vous la semaine prochaine mais c'est pas sûr donc j'espère que ce sera possible voilà ce qu'elle est très prise et moi bas la semaine prochaine le petit n'est plus que la stante maternelle il sera déjà en vacances enfin il mon assente maternelle sera en vacances il sera avec nous donc du coup mon mari s'est proposé de faire du télétravail voilà et mais le problème c'est que j'ai personne pour garder mon fils pendant qu'il est en télétravail du coup si c'est entre 11h30 et 14h je pourrais faire le rendez vous mais malheureusement elle m'a dit que non donc elle me tient au courant dès qu'elle a un rendez vous qui se débloque qui se libère pour me recevoir donc j'espère que ça va le faire parce que j'aimerais bien la voir une dernière fois avant de partir en vacances après honnêtement c'est pas très grave j'ai pris un autre rendez vous pour quand elle revient de vacances donc j'ai pris un rendez vous le 14 septembre j'ai voilà j'ai pris j'ai préféré on m'en dit c'est quoi le terme anticipé voilà j'ai préféré anticiper pour au cas où se rendait pas ce rendez vous à la base je vais pas l'avoir celui d'aujourd'hui donc je suis contente de l'avoir gardé et je me dis que là c'est un premier j'ai un premier rendez vous et qu'on commence la vraie thérapie du coup à partir du 14 septembre même si la thérapie a déjà commencé à mon sens puisqu'elle a soulevé des points que moi je n'avais pas soulevé enfin le point en tout cas de l'oubli et quand elle m'a dit franchement ça m'a fait tellement un choc j'étais tellement mal je me suis dit mais comment mais pourquoi j'ai peur d'oublier ma fille c'est impossible en fait moi je pense que le problème c'est surtout que j'ai peur qu'elle tombe dans l'oubli tout court et c'est pour ça que je vais en parler tout le temps et c'est pour ça que voilà mais c'est pas comme ça que je voyais les choses moi j'avais peur qu'elle disparaisse dans le sens où plus personne ne pense à elle mais j'aurais jamais pensé que moi j'avais peur de l'oublier donc c'est fou quand même non non elle est douée elle est douée et du coup quand je suis partie bah j'étais j'avais quand même un point en moins là on peut pas dire que je sois enfin je suis pas sereine de ouf mais je veux dire je suis pas dans la culpabilité de ouf ça m'a fait beaucoup de bien ce premier rendez vous elle m'a demandé aussi si du coup cette culpabilité ce cette tristesse impacté qu'est ce que ça impactait dans ma vie au quotidien et franchement à part un sentiment de poids très lourd et de tristesse qui me pèse énormément voilà je suis pas hanté par les souvenirs de ma fille j'ai eu un moment donné des choses comme ça mais là c'est fini j'ai voilà j'ai pas de vis-à-vis de mon fils je suis un peu plus je suis un peu plus stressé qu'une maman classique je pense mais bon toutes les mamans sont stressés avec un premier enfin avec un premier enfant avec n'importe quel enfant je pense qu'on est stressé surtout quand on découvre ce qu'il faut faire avec un enfant c'est pas voilà mais bon voilà et je lui ai dit que parfois oui que parfois j'étais de mauvaise humeur que déjà j'ai un mauvais caractère à la base mais que du coup ça pourrait faire que je sois parfois de plus de plus mauvaise humeur m'a demandé aussi dans mon entourage comment ça se passait mon mari ma famille tout ça mes amis et c'était assez complet et ça a duré normalement ça devait durer 45 minutes et je pense que ça a duré presque 55 minutes donc ça c'est pareil j'apprécie parce que elle avait quelqu'un qui attendait donc elle était pas obligée de me garder plus longtemps je pense qu'elle l'a fait parce qu'elle a senti que j'avais besoin et parce que sûrement que comme moi je parle beaucoup elle n'a pas voulu m'interrompre et moi je lui ai dit mais interrompez moi quand vous voulez au contraire ce sera bénéfique pour moi enfin je lui ai fait comprendre que moi j'étais ok avec sa façon de procéder et du coup ça lui a plu et elle m'a remercié d'ailleurs de l'avoir choisi ça m'a touché pourquoi je ne sais pas quand je lui ai dit que je l'avais choisi par rapport à sa photo sur doctolib par rapport à son expertise elle m'a dit merci avec un grand sourire enfin elle a vraiment un côté humain et à un moment donné j'ai vu qu'elle avait les larmes dans les yeux en fait je l'ai grillé elle avait les larmes dans les yeux ou alors peut-être qu'elle a beaucoup beaucoup de liquide de la crie comment on dit vous avez compris soit elle a beaucoup de liquide dans les yeux naturellement soit je pense que je l'ai grillé avec les larmes dans les yeux du coup ça m'a beaucoup ça fait du bien parce que souvent les psychologues ils veulent leur rester un peu froid et mettre une barrière et moi j'ai besoin de quelqu'un d'empathique et je pense qu'elle l'est énormément déjà quand je lui ai expliqué pourquoi j'étais là j'ai vu tout de suite j'ai senti tout de suite une j'ai tout de suite son empathie elle a pris tout de suite un visage un visage désolé et mais pas le visage désolé genre pitié pas du tout plus dans le sens compatissant et ça m'a énormément fait de bien de la part de quelqu'un d'inconnu et je pense pas que c'était je pense pas que c'était une manipulation fait exprès ou alors elle est très forte mais vraiment vraiment je suis contente de l'avoir trouvé et j'espère pouvoir faire vite une autre un autre rendez-vous avec elle voilà c'était tout ce que je voulais vous dire j'ai mis du temps à aller consulter une personne pas tout simplement parce que j'en ressentais pas le besoin la nécessité là vraiment c'était trop pesant pour moi j'en pouvais plus voilà je les fais au moment opportun en tout cas au moment où je devais le faire aller voir quelqu'un pour aller voir quelqu'un va pas l'intérêt donc voilà après il n'y a pas de honte à aller voir un psy honnêtement je sais beaucoup de gens n'y vont pas par honte ou par pudeur ou parce qu'ils se disent ça va servir à rien bah il faut essayer en fait voilà moi personnellement ça aurait servi à rien avant parce que c'était surtout de la tristesse et 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 que clairement c'était une situation entre guillemets que je pouvais gérer seul parce qu'on peut jamais vraiment gérer seul un deuil de cette atrocité là mais je veux dire j'avais pas un un poids tellement pas la culpabilité c'est un sentiment les pires je trouve mon sens et là vraiment c'était plus possible j'espère que j'étais clair dans ce que je vous ai dit ça me paraît un peu flou voilà bon eh bien je vous dis à bientôt j'espère pouvoir faire une vidéo la semaine prochaine si j'arrive à avoir un rendez vous la semaine prochaine avant ces vacances et avant les miennes pour pouvoir vous expliquer un petit peu et vous faire comprendre l'importance d'aller voir quelqu'un si vous en sentez le besoin bien sûr parce que parfois on est obligé d'être accompagné pour avancer et moi clairement j'ai besoin d'être accompagné pour avancer pas que je sois seule au quotidien j'ai mes amis j'ai mon mari et tout ça mais là c'était vraiment plus que nécessaire pour pas imploser pour pouvoir vivre normalement parce que là vraiment c'est juste horrible je tous les jours de culpabiliser au point de d'en souffrir quoi vraiment une souffrance une souffrance qu'on a l'impression qu'on pourra jamais enlever alors qu'en fait faut pas l'enlever faut vivre avec faut apprendre à vivre avec donc c'est ce que je vais essayer de faire dans les semaines mois années à venir ah et ce que j'ai apprécié aussi c'est qu'elle a dit le but c'est pas que vous que vous veniez pendant trois quarts d'heure deux fois par semaine pour juste parler le but c'est pas de faire une thérapie qui dure des années donc ça j'ai apprécié ça veut dire qu'elle veut pas prendre l'argent des gens pour rien quoi donc ça j'ai beaucoup apprécié aussi voilà c'est tout ce que je voulais vous dire je vous fais des bisous n'hésitez pas à me contacter sur mon facebook perso amanda pa je vous répondrai avec grand plaisir à bientôt